La jeunesse africaine a été humiliée à Melillia, au large du Maroc, tentant de rejoindre l'Espagne. Et cette situation-là, jusqu'à présent, est d'actualité. L'économie vise, comme Victor l'a dit, la création d'emplois. Et c'est notre plus grand défi, puisque notre pays, dans 50 ans, aura 30 millions d'habitants. L'Afrique sera le continent le plus peuplé dans 50 ans. Et cette jeunesse africaine-là, si l'on ne trouve pas du travail pour elle, des phénomènes comme l'insécurité dans le Sahel, le terrorisme et le grand banditisme vont continuer à se développer. Et c'est la raison pour laquelle la presse, jouant un rôle extrêmement important, nous avons voulu nous orienter sur deux secteurs d'activité, qui est l'événement ancien. L'événement ancien porte la croissance et le développement. J'ai visité il y a trois semaines une entreprise à Pannes d'événements anciens, qui fait 20 événements sur le territoire français, et qui a 1000 employés. Des leaders comme Paul Kadamé, comme Womensis, ont bâti le stratégie de développement économique sur l'événement ancien, en développant des villes, puisqu'ils permettent le développement du tourisme. Notre pays est stable, mais des événements phares sur le continent ne se tiennent pas ici. Le Maroc, l'Afrique du Sud et le Rwanda sont beaucoup plus compétitifs. Le message que je porte aujourd'hui, c'est le message de la jeunesse. C'est-à-dire que ce pays-là n'appartient ni à un clan, ni à une famille, ni à une communauté, ni à un parti politique. Le Sénégal est notre bien commun, nous tous, et nous devons le préserver pour les générations futures. Je m'adresse aux acteurs politiques, parce que c'est eux qui peuvent apaiser la situation sociale. Et la violence, également, pour terminer, est quelque chose que je dénonce. la violence des deux camps, du parti, du parti au pouvoir, tout comme de l'opposition. J'étais triste quand j'ai vu le jeunesse qui a été malmené, torturé, jusqu'à perdre la vie. C'est inacceptable que des gens perdent la vie sous les fouets de torture en 2021. Et c'est des acteurs qui sont ici qui peuvent participer à apaiser la situation à l'attention sociale, à sensibiliser les jeunes, à ne pas verser dans la violence. Je vous remercie. Sous-titrage Société Radio-Canada